Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important comme d'habitude. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai sortie hier sur la caution de 7000 euros pour les étudiants étrangers qui veulent venir continuer leurs études en France. Donc ce matin, j'ai fait des recherches, j'ai continué à chercher au niveau des informations sur les sites officiels du gouvernement, sur le site du Sénat, etc. pour essayer d'avoir des informations claires et surtout essayer de voir s'il y a des compléments d'informations par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées qui peuvent être intéressantes ? Est-ce qu'il y a des petites informations qui peuvent donner des idées par rapport au fait que si ça sera adopté ou pas ? Et les gars, franchement j'ai trouvé des informations extrêmement intéressantes et je vous les mettrai en capture quelque part ici, mais on va en parler tout à l'heure. Avant de commencer les gars, si vous êtes nouveau, si vous venez de me découvrir, je vous prie de prendre une petite pause de deux secondes, respirer, abonnez-vous, c'est surtout ça, respirer, respirer, abonnez-vous. C'est important, si tu n'es pas encore abonné, c'est très très important, abonne-toi, ça me fait plaisir. Mets le gros like avant de continuer et ça me fait plaisir, ça, ça me fait plaisir. Bref, donc les gars, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé des informations très intéressantes. Mais avant qu'on parle de cette information-là, je voulais qu'on réexplique un peu le contexte et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Mais déjà, comme je le disais hier, moi, cette loi-là ou cet amendement-là, je n'ai jamais cru sur le fait que ça sera adopté ou pas. Alors, l'information existe, l'information est vraie, ce n'est pas en fake news ou je ne sais pas quoi. Non, c'est vrai, il y a un amendement qui oblige, qui dit qu'il faut que les étudiants déposent une caution, etc. Mais je me suis toujours dit que ça, ça va rester juste comme ça, ça ne sera jamais validé. Parce que les Français savent ce qu'apportent les étudiants étrangers. Vous, peut-être, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'apportent les étudiants étrangers. Mais les étudiants étrangers apportent énormément de choses à la France et obliger un truc comme ça, c'est quasi impossible. Mais bon, bref, je vais vous expliquer le contexte et vous allez voir, c'est intéressant. Par contre, là, il faut vraiment que vous écoutiez. Il faut que vous écoutiez, prenez des notes pour comprendre le système, comment ça fonctionne. C'est important. Donc, comment ça s'est passé tout ça ? En gros, il y a un ministre de Macron qui s'appelle Gérald Darmanin. C'est le ministre de l'Intérieur en France. Donc, le ministre de l'Intérieur, à part le premier ministre, c'est le ministre le plus important dans un pays. Donc, c'est comme Félix Diome, là, au Sénégal. À part le premier ministre, c'est le ministre le plus important du pays. Donc, ce ministre-là a déposé une loi. En fait, dans cette loi-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais la loi, elle s'appelle loi immigration. En fait, c'est une proposition de loi. D'ailleurs, je corrige, c'est une proposition de loi. Mais en fait, dans cette loi-là, il y a beaucoup d'éléments. Parce que c'est une loi immigration. Donc, c'est une loi qui ne concerne que les étrangers. Et dans cette loi-là, on peut trouver des informations pour les étudiants qui sont déjà en France. Par exemple, les APL, tout ça. Il y a des informations qui concernent les étrangers qui sont en France, qui ne sont pas des étudiants. Par exemple, les sans-papiers ou bien même les personnes qui ont des papiers, etc. Il y a des informations qui concernent si, par exemple, tu reçois une OQTF, une obligation de quitter le territoire français pour que tu sois expulsé beaucoup plus vite, etc. Il y a des informations sur la santé en France, c'est-à-dire si tu es étranger et que tu n'as pas les papiers, comment tu dois être soigné en fonction de la maladie que tu as, etc. Et donc, il y a aussi une partie qui concerne les étudiants qui veulent venir continuer leurs études en France. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Sur cette partie-là, le ministre qui a déposé cette proposition de loi-là avait dit que voilà, il pense que parmi les étudiants qui viennent étudier en France, il y a certains qui utilisent la voie des études uniquement par prétexte. Et une fois qu'ils sont en France, ils n'étudient même pas, ils arrêtent les études pour se retrouver en situation irrégulière et ensuite faire que travailler, travailler, travailler. Et donc, quand il a écrit ça sur sa proposition de loi, il y a un député qui ne fait pas partie du parti du ministre ni du parti de Macron. Non, c'est un député, un sénateur d'un autre parti. Et ce sénateur-là, il a proposé, il a dit, ok, monsieur le ministre, vu que vous avez dit que parmi les étudiants qui viennent en France, il y en a qui font exprès, etc. Moi, je propose un amendement. Donc, lui, il propose une modification de la loi et il a dit, vu que c'est comme ça, je propose qu'on inclue une caution pour tous les étudiants qui veulent venir continuer leurs études en France. Et une fois que ces étudiants-là seront en France, quand ils auront fini leurs études ou bien quand ils vont changer de statut, etc. On va leur rembourser ces 7000 euros-là. Et ces 7000 euros-là, c'est juste pour dire, voilà, les étudiants-là, si vous n'étudiez pas, vous allez perdre vos 7000 euros. Mais par contre, si vous respectez les choses, on va vous rembourser les 7000 euros. Donc, il a proposé ça au ministre. Donc, vous avez bien compris, c'est déjà moins intéressant. Parce que si c'était le ministre même qui avait proposé ça, là, déjà, ça aurait été différent. Mais là, c'est un autre gars d'un autre parti qui propose. Et quand il a proposé ça, c'est là encore que c'est très intéressant. Le ministre, il a répondu. Le ministre, il a dit, mon gars, monsieur, ta proposition est intéressante. Pourquoi pas? Mais je ne la trouve pas intéressante. Je trouve que ta proposition n'est pas la solution. Je pense que la solution, c'est de durcir peut-être au niveau de la langue. Au niveau de la langue, est-ce que les étrangers maîtrisent le français? Il faut aussi durcir la partie qualité des dossiers. Il faut peut-être regarder du côté de la sélection quand on va sélectionner les étudiants, qu'on sélectionne les bons étudiants, les étudiants qui maîtrisent bien la langue française. Mais je ne pense pas que mettre en place des cautions, de l'argent, etc., ça règle le problème. On disait, là, les gars, c'est hyper intéressant. Là, déjà, ça change tout. Parce que si c'était le ministre qui avait proposé ça, là, ça aurait été différent, ça aurait été compliqué. Et donc, quand cette personne-là, ce monsieur Bizarre-là, a proposé cet amendement, au Sénat, ça a été validé. Ça a été voté et validé. Au Sénat, ils ont dit, OK, nous, on valide. Et maintenant, vu que c'est validé au Sénat, il faut que ça passe à l'Assemblée. En gros, c'est comme s'il y avait deux validations. Première validation au Sénat et la deuxième validation, c'est à l'Assemblée. Au Sénat, c'est passé. Prême, ils ont dit, OK, c'est intéressant, on valide. Par contre, à l'Assemblée, là, c'est différent, mon gars. Pourquoi c'est différent au Sénat, à l'Assemblée ? Parce qu'à l'Assemblée, tu as des députés de gauche, des députés de droit, des députés du gouvernement, etc., etc. Et parmi tous ces députés-là, ce qui est sûr et certain, c'est que les députés de gauche, enfin, la gauche, c'est une partie politique, la droite, c'est une partie politique, même si ce n'est pas les noms exacts, mais on s'en fout. Et ensuite, tu as les députés de Macron, etc. Les députés de gauche sont contre. Les députés de Macron sont contre. Donc, il y a juste les députés de droite qui disent, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et déjà, là, ça fait une majorité qui est contre, ce qui fait que cette loi, elle ne passera jamais. Enfin, la loi. Cet amendement-là qui parle de caution ne passera jamais, parce que dans la loi, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent passer. Par exemple, la partie qui concerne la CAF, tout ça là, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la partie qui concerne la caution, il y a très, 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 très peu de sens que ça passe. Donc, c'est surtout ça l'information intéressante. Maintenant, ça sera quand même voté à l'Assemblée, parce que c'est passé au Sénat. Au Sénat, ils ont voté. Ça va passer à l'Assemblée, mais très honnêtement, moi, si vous voulez m'écouter, j'ai envie de vous dire, les gars, continuez votre démarche, comme je pense, tranquillement. Faites les démarches. Vous ne prenez pas la tête. Cet amendement-là, comme je le disais hier dans ma vidéo, je ne crois pas du tout que ça va passer, et ça ne passera pas. Vu que le ministre est contre, et tous les partis de gauche sont contre, il n'y a aucun sens que ça soit validé. Peut-être que ça sera modifié, et peut-être qu'ils vont dire, ouais, au lieu de 7000, c'est 3000, ouais, au lieu d'une caution, ça va se passer autrement, etc. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura quelque chose. Quelque chose va changer, par contre. C'est-à-dire, parmi les étudiants qui font camp sur France, il y aura quelque chose qui va changer. Peut-être, ça va être durci un peu, parce qu'ils vont mettre l'accent sur l'entretien, c'est-à-dire, est-ce que vous maîtrisez le français ou pas. Peut-être qu'ils vont dire, maintenant, les dossiers, il faut que ça soit plus dur. Si l'étudiant n'a pas 11 ou 12 de moins, ne le prenez pas, etc. Ou bien, ils vont mettre en place d'autres choses. Ce qui est sûr et certain, c'est que peut-être quelque chose va changer. Déjà, il y a les frais d'inscription qui ont augmenté, il y a les critères d'inéligibilité, etc. Il y a déjà ça, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses l'année prochaine qui vont être ajoutées aussi. Voilà, les gars, pour cette vidéo-là. J'espère que c'était clair pour vous. J'ai essayé de faire le plus clair possible. Les personnes-là qui vont venir, oui, alors ça, ce n'est pas un amendement, c'est une loi, ce n'est pas une loi, c'est une règle, ce n'est pas une règle, c'est une conscience, on s'en fout. L'essentiel, c'est que c'est clair et que les gars comprennent d'où ça vient, qui, etc. Voilà, les gars, pour cette vidéo, si c'est clair, abonnez-vous. Je vous tiens informés sur les suites, etc. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, sur quelle suis-je vous voulez que je parle. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.